C'est désormais officiel depuis le vendredi 7 juillet. Le privilège d'accueillir le 68e concours Eurovision de la chanson revient à une grande ville suédoise. Avec la victoire de la chanteuse suédoise Lorine et son titre tatou, accusé de plagiat lors de cette édition 2023, édition également marquée par la polémique autour de la représentante de la France Lazara, il était certain que cet honneur reviendrait à nos voisins nordiques, et ce pour la septième fois. L'événement suivi partout en Europe et prévu pour le mois de mai 2024 sera pris en charge par le radiodiffuseur suédois SVT qui collaborera avec l'Union Européenne de Radio-Télévision, UE. Et si beaucoup s'attendaient à ce que la ville retenue pour l'occasion soit la capitale, Stockholm, c'est finalement la troisième plus grande ville suédoise qui remporte le gros lot, Malmö. Située au sud du pays, la ville d'origine du célèbre footballeur Zlatan Ibrahimović a été sélectionnée après un processus d'appel d'offre nationale. Les 7, 9 et 11 mai 2024 donc, les représentants de chaque pays s'y retrouveront pour trois émissions diffusées en direct. Trois émissions qui promettent d'être mémorables. La ville côtière, qui a déjà reçu le concours à trois reprises, dont la dernière fois il y a dix ans, représente, selon le superviseur du concours Eurovision de la chanson Martin Osterdal, la diversité, l'inclusivité et l'innovation, des valeurs qui s'alignent parfaitement avec l'esprit de la compétition affirme-t-il. Une édition en Suède qui tombe à pic quelle jolie coïncidence. Le concours Eurovision de la chanson 2024 qui aura donc lieu à Malmö tombe parfaitement avec une date chère à la culture suédoise. Et pour cause, l'année prochaine, la Suède célébrera les 50 ans depuis les débuts de l'iconique groupe ABBA dans l'émission. Si le groupe suédois, séparé depuis 1982, a démenti l'information selon laquelle il pourrait être présent pour cette édition très spéciale, on s'attend néanmoins à un show particulier. Du côté des admirateurs du groupe suédois, on pense notamment à leurs hologrammes, les abatards, utilisés pour le spectacle à bas-voyage, un petit best-of musical pour rendre hommage aux différents participants marquants ou encore une vidéo projetée en direct pour remercier leurs fans et l'émission. Même si rien n'est officiel pour le moment, les amateurs de l'Eurovision ne manquent pas d'imagination pour spéculer sur cet événement tant attendu. Crédit photo, PixZen. Crédit photo, message��set. Crédit photo, Emile bah- Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501